– Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on parle de la leucémie avec le docteur Jamel Benomar. Jamel Benomar, vous êtes responsable du prélèvement à l'établissement français du sang pour l'île de France. Alors vous allez nous dire, la leucémie, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, pourquoi on doit donner et du sang et faire un don de moelle osseuse aux personnes qui sont atteintes de leucémie ? – La leucémie, pour faire simple, c'est une moelle osseuse qui est devenue folle et qui se met à produire des globules blancs de façon importante et surtout que ces globules blancs sont anormaux. Il y a deux types de leucémie, la leucémie aiguë ou la leucémie chronique. Et la découverte peut être soit fortuite, soit par l'intermédiaire de certains signes cliniques, une anémie, un essoufflement, des infections itératives, etc. – Donc la moelle osseuse ne fonctionne pas bien, premier don, on va faire une grève de moelle osseuse. Donc là, il faut récupérer de la moelle. – Exactement. – Premier don, c'est don de moelle osseuse. – L'arrière-pensée thérapeutique d'une leucémie, c'est d'aller tuer cette moelle qui est devenue folle pour la faire coloniser par une moelle issue d'un donneur sain. C'est ce qu'on appelle une induction. On va donc préparer le malade pendant deux, trois semaines où sa moelle ne produira plus aucune cellule. Et c'est là que vont intervenir les donneurs de sang, grâce à leur don de sang, pour aller apporter des globules rouges qui ne sont plus produits, pour aller chercher des globules blancs qui ne sont plus produits, de façon à éviter leur infection. Et idéalement, ces donneurs, pour éviter ces infections, sont mis dans des chambres stériles. Mais aussi des plaquettes. – Ce qu'on appelle en état d'aplasie. – Exactement, c'est l'aplasie médulaire. Et les plaquettes aussi. Donc vous voyez qu'il y a la conjonction de plusieurs familles de donneurs, les donneurs de sang total, les donneurs paraphérèse qui vont donner des plaquettes éventuellement, mais aussi les donneurs de moelle osseuse qui vont, eux, perpétuer la vie à ce malade. – Voilà, en résumé, il faut donner de soi, il faut donner de son sang, il faut se faire répertorier sur le fichier des donneurs de moelle. Donner de soi, ça sauve des vies. À très bientôt. – Nos émissions vous plaisent ? Alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous. – Sous-titrage ST' 501